et c'est reparti en fait je voulais faire un truc je voulais faire un truc cool un bateau non je me disais que franchement là c'était une circonstance de de mettre l'hymne national russe enfin l'hymne soviétique parce que voilà alors on va se mettre un hymne soviétique mais tu mets pas l'hymne française parce que l'hymne français est un hymne de genre d'un mec qui se fait attaquer et qui se défend alors que là c'est nous qui attaquerons c'est pas grave moi j'avais envie de le mettre enfin de monter un peu plus fort voilà ah que c'est beau pour un dernier épisode quand on va péter la Russie franchement que c'est beau s'ils envoient les lyriques ou pas c'est très soviétique quand même comme une soviétique ouais copieur moi je l'ai aussi c'est pas la même version moi c'est national russe moi j'ai ah d'accord moi c'est le soviétique voilà parce qu'en fait ils ont repris la même hymne ils ont changé les paroles oui parce que les paroles d'origine c'était un peu embêtant genre il y a un soldat à nous qui se promène au plein territoire russe le mec il s'est paumé la 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 alors du coup je vais vérifier un truc j'espère juste que je vais pas avoir des problèmes de copyright avec youtube pour les hymnes nationaux pour les hymnes nationales il sera encore capable attends c'est un hymne qui existait il y a longtemps ouais puis à mon avis il n'y avait pas de droit d'auteur sur des trucs dit communiste donc en fait même je sais pas moi je veux dire en droit légal ça devrait être en droit mondial ça doit être logique je pense que les hymnes nationaux ne sont pas sous ne soit pas soumis à droits d'auteur ouais c'est un minimum ça soit du domaine public ouais mais ils se défendent bien ces sales bêtes de russe hein je dis ils se défendent bien ces sales bêtes de russe on arrête pas de supprimer les trucs c'est bien alors euh progressons comme on peut alors si on regarde terrain ça monte gentiment vous voyez blablabla bâtiment marchandise productivité oh punaise on est tout en bas en productivité les seuls aussi pires que nous c'est les russes donc on est pas si mal pour être nul pertes oh on a des pertes monstrueuses c'est nous qui avons le plus de pertes mais c'est normal on a aussi fait le plus de victimes ça passe c'est drôle les deux courbes sont exactement identiques bâtiment militaire perdu on a perdu extrêmement peu bâtiment militaire vaincu on a tout pété on est bon j'ai pas pensé à ça ah ben ça t'arrives de penser oh oh c'est à dire que je suis en train de poser des cabades de bûcheron et tout et puis c'est marqué inoccupé sauf que là il risque pas d'être rempli par le port vu qu'il n'y a plus le port ah oui mais c'est pas grave comme j'en avais déjà sur place démantelé puis ça va les faire changer de d'ailleurs je vais aller vider les messages en espérant trouver un message qui me dit expédition prête t'es 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 à part ça quand même si vous me regardez maintenant et que vous aimez la série vous pouvez toujours laisser un petit pouce un petit machin un petit commentaire pour nous encourager à recommencer plus tard non mais je le dis maintenant parce que si vous avez regardé jusque là ça veut dire que ça vous faisait vraiment plaisir que vous avez vraiment envie de supporter ça jusqu'au bout donc je ferai une sauvegarde de la map quand même et puis si jamais on reprendra à partir de là non non mais non seulement toi t'es sadomaso de dire ça mais en plus le mec le fait il est sadomaso aussi quoi bah on verra hein moi je suis prêt à le faire si quelqu'un me demande de le faire voilà après moi je suis bien éclaté aujourd'hui sur swine land ça vous a fait une chier d'épisodes en plus ça peut être au moment où tu dis ça il y en a un autre qui arrive non mais à part ça c'est cool ça fera pour une fois enfin ça fera ça a fait du coup une série qui est sur la durée en fait parce que même à deux épisodes par semaine ça fait quoi en tout cas deux mois là non je sais pas j'ai arrêté de calculer je suis trop fatigué pour ça bah maintenant va falloir que tu sortes des vidéos d'autres choses en même temps parce que sinon ça veut dire que 100% des vidéos que tu sors sont complètement inintéressants non non je sais je sais ouais j'ai encore trouvé de l'or alors que je veux du fer alors t'en as rien à faire ah oui la russie est riche en or bah je suis en train de foncer à toute vapeur vers chez toi en fait regarde la carte c'est très drôle ça fait vraiment un bras qui file vers ta direction oui tu vas me rejoindre à travers lui avant que je fasse quoi que ce soit à travers lui tu veux que je vais à travers lui je pense que celle là tu l'as pas déjà taqué bon voilà la 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 de ta mère à taron c'est un joueur sur notre cerveau d'accord parce que moi j'ai compris la daronne la daronne tu connais non et c'est en français français de jeunes vulgaire ça veut dire la mère d'accord ah oui la rhum oui non c'est à taron c'est comme un a t a r o n oui à taron il y en a qui l'appellent à taron non mais j'ai pas dit la rhum ta daronne parce qu'en faire et les chaises ils disent pas les chaises ils connaissent pas les chaises d'accord juste fois pour rigoler dans notre peau là on a combien de soldats 48 en stock c'est monstrueux non surtout qu'on a on a combien de centaines de haches alors nous avons 301 à chance en tout fabriquer 300 stock on a 1000 de charbon on a 1800 pratiquement de viande dans les stocks un toujours c'est le fer qui manque c'est le c'est le gros point faible de notre économie si on peut appeler ça comme ça mais ça reste point faible depuis le début donc bon voilà oui mais ça fait un certain nombre d'heures que tu me l'as dit bon et puis on va refaire un petit tour quand même aux vitesses juste pour rappel ceci est un point de départ voilà puis que ton tourne autour on peut aller très loin très très loin on peut aller jusqu'en angleterre ou alors on peut aller traverser toute l'allemagne mais c'est juste gigantesque on n'a même pas fait toute la surface de la france et on peut peut-être même agrandir un peu exceptionnellement pour vous ai une idée de l'ampleur du truc voilà donc on a vraiment toute la partie métropole si on veut pas productive ou pardon productives et à tout le reste c'est juste les territoires de conquête qui servent absolument à rien derrière là on a même commencé à péter les boue mais bon c'est pas grave ça va bien la colonie là en haut ah ouais ça va bien ça avance comme j'avance vers l'inconnu sans aucune troupes de réserve c'est pratique comme ça t'es sûr que tu es obligé de faire avec ce que tu as mais d'ailleurs l'expédition est toujours pas prête expédition lancée on va arrêter de jouer avant ouais c'est ça non mais ce qui a créé c'est que tous les matériaux sont prêts pour l'expédition donc ce qui manque c'est juste le bateau qui vient de chercher le matériel c'est pareil moi j'ai tous les matériaux qui n'a juste pas les bonhommes parce qu'il n'y a pas les outils ouais pas les outils parce qu'il n'y a pas les matériaux qui manque à cause et ils sont deux de plus enfin non pardon ils sont deux ils sont deux bonjour oh mon dieu on va perdre les derniers neurones qui nous restent aujourd'hui n'est ce pas le mec qui vient d'arriver et tu as l'impression que t'es en train de dire que le jeu c'était un truc qui te rendait débile et tout ah c'était super méga débile c'était débile mais on s'est bien marré enfin du moins j'espère ce jeu et moi je trouve ce jeu plutôt bien mais comment dire il faut pas le jouer quand on le joue voilà parce que là on fait vraiment une carte immense avec des ordinateurs ouais mais ce qui est drôle c'est qu'on l'a dit au moins 12 mille fois depuis qu'on a commencé ce live et ses épisodes mais en même temps il y a à peu près disons 8 heures et mais étant donné qu'on a qu'on a bien étalé au final on ne dit pas trop de fois par jours donc on peut se répéter encore et encore et encore enfin au moins on a la motive ça c'est déjà cool tatalette tatam ouais enfin tu parles pour toi je n'ai pas arrêté de dire ouais depuis depuis qu'on a commencé à attaquer et je me fais chier dans le seul lit et pour moi une fois que tu as fait ton économie et qu'elle est suffisante pour attaquer bah voilà tu passes ton temps à juste étendre pour rejoindre l'ennemi et surtout sur une carte immense la bataille ouais ok en fait ce qu'il faudrait demander aux créateurs de la map limite ce serait de reprendre la même mais la diviser par deux des téléporteurs moi je ferai une technologie on peut faire des modes là dessus non il n'y a pas que tu fais pour faire des modes mais créer tu sais tu fais un petit mode qui fait tu ferais une technologie qui te coûterait super cher mais des ressources de base devrait 200 à 200 en bois du riz et 200 en chaud et tu pourrais faire un enfin une porte entre d'endroits quoi ouais comme ça tu pourrais tu pourrais téléporter tout est bien comme si c'était une route normale quoi ouais mais il faut des pays à chaque téléport ça pourrait être cool aussi après c'est un match je pense à compliqué c'est plus qu'on y avait à coder ça serait plus compliqué parce que j'ai pensé au début parce qu'il faudrait tu prends le tu prends le mode des bateaux qui comprend le oui tu vas me dire ouais ouais pardon je t'ai coupé si tu veux téléporter il y a déjà un code pour les bateaux pour les deux points qui sont il n'y a pas de route oui voilà puis tu fais un truc qui fait tu prends le même que le bateau mais on fois dix mille en vitesse et puis on et puis tu considères le point d'éportation comme un bâtiment tout simplement qui est un inventaire voyez un truc qui serait très très fun ce serait d'avoir un système s'il est dirigeable mais du coup tu pourrais faire voler même pourquoi pas au dessus des trucs ennemis pour explorer bon non mais tu ferais voler des dirigeables de transport il transporterait genre une seule unité de matériel ils coûteraient assez cher à fabriquer mais ensuite ça ce serait trop top ce serait que du coup ben quand tes routes sont saturés pas de problème tu as des dirigeables en plus pour pour faire des trucs supplémentaires mais ce serait d'un point d'un point un point b la 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 oh ils sont quatre non on est trois du coup enfin vous êtes trois à nous regardez mais qui pourquoi est-ce que c'est dans les trois dernières minutes je vous le demande non c'est pas les trois dernières minutes c'est pas vrai moi je suis en train de tout démolir chez moi pour pouvoir récupérer les ouvriers là où il faut et pendant ce temps moi ça fait en fait je me rends compte que je suis resté en plan fixe sur ma guerre depuis un moment mais pas possible mais moi c'est pareil je vais venir voir chez toi je touche même plus au clavier tout ça depuis tout à l'heure pour pour nous chez moi ça c'est la nouvelle connu enfin la nouvelle à la tête cinq heures aussi c'est plus du tout tu sais c'est plus du tout l'allemand non chez moi ah il fait une sauvegarde mais j'étais pas en allemagne si oui toi tu étais en allemagne et puis j'étais en france à la base oui parce que pour ceux qui n'auraient pas reconnu c'est bien la carte de l'europe que nous faisons plus que moi ah il sent plus que 3 il y en a un qui a foutu le temps trop peur oui oui je dis 3 à cause du nombre que je vois c'est marqué 3 mais je suis live en même temps pour avoir une idée sur ce que mon collègue vas-y dit fait voilà c'est bien un truc de québécois suisse belge de dire collègue tout le temps non non mais je dis collègue mais je le pensais pas je pense que les québécois ils disent beaucoup collègue pour tout et n'importe quoi je trouve t'es sûr que c'est pas calice non non si le mec t'appelles calice c'est pas le même délire c'est crise de calice mon dieu et je sais que j'ai quelqu'un en canada qui me suit j'ai vu ça l'autre jour ça c'est assez marrant parce que toi tu vas tellement souvent en canada pour quelqu'un qui te suivent comme ça dans la rue ouais les rôles s'inversent c'est mes blagues que tu fais là pour attaquer on peut pas accélérer un peu en vitesse d'ailleurs j'allais bien voir s'il a essayé tout à l'heure pour voir mais ça ramène comme avant donc et puis là comme on va on va lancer un combat là parce que tu as des bonhommes qui arrivent au bout de l'italie on va peut-être voir un truc à attaquer je pense pas non il y a déjà un combat en cours tu sais il y a déjà un sacré combat en cours il avait rien tu as immédiatement supprimé qu'il y avait oui donc on va refaire une forteresse et puis voilà oui ah bah non j'ai cru que c'était bon et en fait non oh il y a un truc pour un encassement de corps aussi ah sale bête il nous a repris une forteresse je veux la reprendre rends moi ma forteresse méchant je vais te botter les fesses ça rime avec forteresse alors pour ceux qui regardent on se demande pourquoi c'est peut-être justement parce qu'ils connaissent pas le voilà ça ressemble gros bordel alors bon là c'est tout moche mais c'est sûr c'est plus joli comme ça mais quand vous êtes habitué à vous regardez pas comme ça vous regardez le truc moche comme ça n'a l'air tu comprendras de quoi tu regarderas le strike quelques secondes je l'ai vu je crois que je l'ai vu je vais montrer ton centre-ville comme exemple de truc moche hé alors je t'explique mon centre-ville il est moche mais il est ultra fonctionnel il produit ouais enfin t'as plein de trucs à 0% quand même attends t'as 0% oui mais ça c'est et si tu regardes bien ça c'est un problème systémique on n'a pas de minerai de fer c'est pour ça c'est pour ça si tu si on multiplie par 10 la production dans les tavernes et bah je te jure qu'on aura non je leur montre un truc beaucoup plus joli tiens moi je multiplie par 10 la production et voilà regardez voilà ça c'est joli ça assez beau ok puis c'est comme ça moi je vais faire des tonnes de tavernes non mais regarde ce que j'ai dit que c'était beau tu verras non je crois que c'est là où j'ai tout détruit en espagne c'est en fait il n'y a plus rien à voir il n'y a que le paysage c'est propre voilà j'ai mis je sais pas combien de milliers de tavernes en plus là parce que c'est que tu me rejoins à travers la rue il n'en prend encore non non écoute je j'ai atteint un explorateur et fait une percée des libres annoncée un bonhomme qui suit le chemin annoncée clairement ce sera dans le prochain épisode en fait si on a un et pour ça faudra me le demander faudra me supplier à genoux au cas où on sauvegardera la partie mais j'y crois pas on va faire une partie même voilà comme tu dis un duel comment ça serait plus intéressant l'avantage du duel c'est que même quand tu même moi qui me fait chier avec mon économie une fois qu'elle est fait et c'est déjà stress sur le stress pas mais la sensation qu'à n'importe quel moment ça peut partir en guerre avec toi ouais ce qui manque aussi c'est un truc diplomatie mais ça ça doit arriver je crois où tu puisses décider d'un coup d'être en guerre avec ou plus en guerre ou fin par contre imagine quand tu as deux mecs qui sont alliés du coup ils rejoignent leur terrain puis d'un seul coup ils se mettent ennemis bah ouais des coups tous les trucs ça pète les chemins alors actuellement les chemins autres alliés ne se ne se rejoignent pas oui oui non mais c'est ce que s'il mettait une diplomatie ah ouais ouais d'accord du coup je suis parti prendre une forteresse puis m'attaque pour reprendre une que je viens de construire mais quel salaud espèce de terroriste j'ai pas d'autres mots oulala il nous reste une minute 30 une minute 30 pour voir si la forteresse sera reprise à d'être moi j'y crois pas une seconde on va on va regarder juste sur le long terme quand même si je regarde d'un point de vue militaire sur le long terme nous on est à peu près stable alors que la russie est clairement en train de chuter voilà donc moi je suis content parce que je me dis que même là c'est clairement clairement en 15 minutes 30 non pour vrai il faudra le minimum sur une heure pour voir que ça descend après c'est sûr si tu regardes sur la durée du jeu elle a bien remonté un moment mais par contre la turquie on la laisse tranquille ça se voit elle monte constamment ouais bah écoutez voilà si vous voulez un jour nous voir péter la turquie je le répète où je pense ça sera me voir péter la turquie en vitesse x20 eh ben je péterai la turquie tu peux tu peux lancer la sauvegarde sans avoir les tous les joueurs humains oui oui j'allais dire peut-être pas mais comme on a joué le même empire c'est ça rendu c'est dans le pire des cas je m'arrange je prends mon je prends notre ordi dans de chez moi pour faire le joueur manquant et puis voilà ok bon eh ben les amis il nous reste dix secondes non on va faire un point parce que moi j'ai la musique tu sais un peu douce à la flûte dans je suis tombé sur une zone inconstructible c'est dingue tout arrive ah oui on va quand même regarder ce machin j'aimerais quand même récupérer ces machins c'est de moi que tu parles oui aussi mais non je voulais regarder cette forteresse quand même pour la récupérer parce qu'il n'y a pas de raison qu'on la laisse aux mains du russe voilà je veux laisser cette forteresse je veux qu'on garde cette forteresse pour nous c'est notre notre à nous j'ai fini ma taverne ah mais sérieusement il a mis maintenant un donjon pour bon alors écoutez on va sauver voilà avec vasili bouffe sauver voilà attention le lag pour moi c'est surtout un frise oui c'est ça non attention un frise mais un frise attend un frise beaucoup plus long ouais ok les amis merci beaucoup d'avoir suivi portez vous bien n'hésitez pas à laisser les tonnes de pouces rouge pour la merde qu'on a fait et on vous dit en tout cas je vous dis à très bientôt pour je ne sais qu'on mettait mes épisodes mff probablement et tu sais quoi et ça a arrêté le stream tellement ça a pris des mon truc j'ai twitch qui vient d'afficher des regarder le dernier ah oui dernière diffusion offline comment ça il ya quatre heures ouais oui parce que tu as fait plusieurs arrêts plusieurs démarrages et chez moi ça frise est aussi en fait bon ok ouais comment ça quatre heures bon allez à bientôt ciao tout le monde